Musique On va évaluer tout ce qui concerne l'organisation, la mise en oeuvre de l'organisation et puis les feedbacks qui permettent à cette organisation au sein de l'équipe de fonctionner. Toute équipe prend des décisions et il va falloir savoir comment ces décisions se prennent et si elles sont performantes. Le partage de ces résultats va permettre à l'équipe de développer un plan d'action. Donc pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'outil Team Booster ? Bien sûr. Alors l'outil Team Booster c'est un outil qui vise à évaluer les équipes de travail et aussi à permettre de développer leur performance collective. Quels sont les leviers de performance collective qu'on peut évaluer à travers cet outil ? Alors on va évaluer de façon trois catégories je dirais d'éléments qui mènent à la performance collective. On va évaluer tout ce qui concerne l'organisation, la mise en oeuvre de l'organisation et puis les feedbacks qui permettent à cette organisation au sein de l'équipe de fonctionner, ce qui est un des vecteurs de la performance. Deuxième vecteur de la performance c'est tout ce qui concerne les relations interpersonnelles, la communication au sein de l'équipe. Donc on va avoir ces leviers-là sur lesquels on va évaluer et permettre de développer l'équipe. Et enfin deux éléments centraux d'un collectif qui sont la prise de décision. Toute équipe prend des décisions et il va falloir savoir comment ces décisions se prennent et si elles sont performantes. Et également l'agilité, l'activité d'une équipe, elle se confronte au réel et elle doit forcément s'ajuster parfois. Donc est-ce que notre équipe elle est agile ou pas dans l'établissement de sa performance. Quels moyens se donner pour développer la performance d'une équipe ? Alors les moyens qu'on va se donner ici ce sont tout d'abord des partages de résultats. On va partager des résultats sur ces éléments de la performance collective dont je viens de parler. Et le partage de ces résultats va permettre à l'équipe de développer un plan d'action. C'est-à-dire que l'équipe, on va amener l'équipe lors de ce moment de partage des résultats, on va amener l'équipe à dégager quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place afin de développer sa performance collective. Une dernière question. Comment gérer justement les tensions et les situations de banquiers qui peuvent être en entreprise ? Alors ça, justement, à travers Team Booster, on a un modèle sur la cohésion et le conflit qu'on regarde à travers trois sphères. Ce qu'on appelle la cohésion sociale, être ensemble, la question de l'ambiance. Donc là déjà, on va avoir des premiers résultats sur est-ce qu'on a du conflit qui est dû à des problématiques d'ambiance, d'être ensemble. On va avoir aussi des éléments sur la cohésion opératoire. Est-ce que dans l'équipe, on est sur des conflits ou de la coopération au regard du travail à faire ? Donc là, la question de la réalisation du travail, des tâches. Et puis, on va avoir le troisième qu'on appelle nous voir ensemble ou aller loin ensemble qui est la question du partage d'un objectif commun, c'est-à-dire la cohésion autour d'un objectif commun, ce qui nous unit à notre raison d'exister en tant qu'équipe. Donc, www.youtube.co.nl Sous-titrage FR ?